Je suis partie aux Etats-Unis sans avoir trop d'idée de ce que j'allais y faire. Et puis j'ai pris un bus de Montréal à San Francisco et je suis arrivée donc là-bas et puis j'ai d'abord été fille au père et puis j'ai décidé que je voulais rester là-bas. Donc je me suis inscrite dans une école qui s'appelle, qui existe toujours, qui s'appelle le San Francisco Art Institute. Et voilà. Quelle année c'était ? En 75, je pense que c'est ça, 74-75. Et voilà. Et donc j'ai vécu là-bas et j'y suis restée et je me suis inscrite. C'était la fin de la guerre ? Oh non, c'était toujours. On était en plein dans les années 70. Oui, oui, oui. Je me souviens d'être allée à des concerts pour voir le Jefferson Airplane et Grateful Dead ou Golden Gate Park. C'était encore comme ça. C'était la fin mais bon, ça existait encore quoi. Et je me suis inscrite au départ dans cette école en peinture et lithographie. Et j'ai dû prendre un cours en plus parce qu'il me manquait un cours donc j'ai pris photographie comme ça en me disant que j'avais jamais pris une photo de ma vie. Et la première année, je suis restée là en tant que peintre lithographe. On avait des profs assez allumés mais des gens sérieux mais quand même… Par exemple, mon premier cours de peinture, on était, je ne sais pas, une quinzaine d'élèves et le prof nous attendait à les voir croiser comme ça dans une très très grande salle. Et par terre, il avait mis, jeté des reproductions, des posters de tas de grands peintres, de Matisse, de Dufy, de tout ce que tu voudras comme ça. Et nous, on avançait pour aller chacun vers notre table parce qu'on avait des tables en se disant bon… Et puis tout d'un coup, il nous regarde une espèce d'imbécile, c'est pour marcher dessus. Mais bon, c'était une blague en fait. Et en fait, il nous a fait choisir, premier cours, chacun un poster, une reproduction, ce qu'on voulait. Et on devait repeindre. Tu es à quel âge quand tu es aux Etats-Unis ? Je suis arrivée aux Etats-Unis, je devais avoir 19 ans. C'est très jeune, ça. Oui, c'était très jeune. Et à l'époque… Oui, à l'époque… Ce n'était pas à l'époque, les années 70. Je veux dire, moi, quand je pense que mes parents m'ont laissé partir comme ça, je trouve ça incroyable. Je ne pense pas que j'aurais laissé mes filles aller partir seule aux Etats-Unis. Je vais venir avec un Français journaliste qui s'appelle Jean-François Vallée, qui a joué un grand rôle dans ma vie parce qu'en fait, c'est aussi par lui que j'ai rencontré le père de mes enfants. Et lui était correspondant de Radio France à New York. Et il avait une émission qui était géniale à l'époque, qui s'appelait Feedback avec… je ne sais plus comment il s'appelait… Le Noir, quelque chose comme ça. Ah, Jean-Pierre Le Noir. Jean-Pierre Le Noir. Et il interviewait donc des musiciens. Par exemple, il est le premier à avoir fait passer la musique de Police, qui était un petit groupe qui jouait à CBGB à l'époque, que Jean-François avait trouvé formidable. Et donc, par satellite, cette émission passait un soir par semaine. Voilà. Et grâce à Jean-François Vallée, c'est vrai que ça a été… j'ai fait énormément de… ma famille new-yorkaise s'est vraiment créée à ce moment-là. Et donc, tu photographais tous ces gens-là ? Oui, oui. Beaucoup. Beaucoup. J'ai beaucoup photographié ces gens-là. J'ai fait toute une série de portraits d'ailleurs, de… voilà, de musiciens et autres que je rencontrais à New York. Musique du générique C'est une merdette. Je n'aurais pas pu faire ce travail-là à 20 ans, 25 ans, impossible. Ça m'aurait traqué la beauté, l'extraire du tas de compost, c'était ça, en fait, mon propos. Vraiment, c'était ça, mon propos. Bon, maintenant, je vais là, ce travail est fini, je vais ailleurs. Puis aussi, le fait que je suis quand même fan, fan, fan de tout ce qui est horticulture. Enfin, non, c'est même pas fan, ça m'intéresse incroyablement, l'horticulture. Mais parce que tu reconnais des choses de ta féminité dans l'horticulture ? Non, je ne pense pas du tout que ce soit. D'ailleurs, la majorité des pépineries sont des hommes. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est exactement aussi nécessaire que la photo. C'est une source de bien-être, c'est une source de... Cette connaissance-là m'intéresse. Plus j'en sais là-dessus, plus... Voilà, je suis très, très contente de ça. Je suis fascinée par tous les hybrideurs, etc. Je suis fascinée par tous les botanistes qui ont traversé les océans pour ramener... Alors, c'était compliqué quand même à l'époque. Il fallait sauvegarder des petits plans de tel et tel et tel machin, etc. Oui, on peut, à travers l'histoire de l'horticulture, suivre même toutes les méandres de la grande histoire, quoi. Parce que c'est fascinant. C'est un biais, mais qui est super intéressant, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, par exemple, c'est vrai que l'hybridation va vers les choses les plus solides, qui ne sont pas malades, etc. C'est quand même très parlant. que la personnalité de chacune de ces fleurs apparaissent. J'ai même enlevé toutes les feuilles. Il fallait pas... Et c'est très bizarre, parce que personne ne le remarque. Personne ne me dit, mais quand même, vous avez enlevé toutes les feuilles. Jamais. On ne me l'a jamais dit. Voilà. Personne ne le voit. Parce que ça n'a plus rien à voir, si je laisse toutes les feuilles. Il fallait que ça soit cette espèce de revenir à l'essentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Revenir à l'essentiel. Et donc, oui, dans ce sens, oui, j'adore. Il y a une peine pour ça. Pour cette espèce de côté extrêmement simple. Parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y a quelques jours, j'ai écouté une émission à la radio, enfin une semaine, il y a un... Sur les jardins, la végétation, etc., etc. On l'a fait courte. Et à un moment, quelqu'un a parlé du dernier livre de Didier Decoin de l'Académie Gancourt. Ce livre s'appelle « Je le vois des jardins partout ». Et bon, alors j'écoutais, j'étais assez intéressée pour plusieurs raisons. Mais même beaucoup intéressée par ce bouquin. Donc je me suis dit, je vais aller l'acheter. Et puis tout d'un coup, la personne qui parlait de ça mentionne qu'il parle à un moment d'une artiste qui s'est occupée de photographier des fleurs fanées. Et là, je me suis dit, oh, c'est horrible. Je me suis fait vraiment pomper par quelqu'un. Mais qui ça peut être, etc., etc. Ça m'a trotté dans la tête. Et donc, n'y tenant plus, je suis allée acheter le livre. Et effectivement, je suis tombée sur le paragraphe en question. Et c'était de moi qu'il s'agissait. Et moi, je n'avais aucune idée que Didier Decoin de l'Académie Gancourt avait écrit quelque chose en me concernant. Mais vraiment aucune idée. C'est-à-dire que c'était à tel point tellement loin de mes pensées que j'ai vraiment imaginé qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Pas une seconde où j'ai pensé qu'il s'agissait de moi. Être une femme artiste, c'est pas la même chose qu'être un homme artiste ? J'ai jamais... Enfin, oui, je pense que c'est pas la même chose. Surtout quand on remonte dans le temps dans l'histoire de la peinture et l'histoire de l'art. Aujourd'hui, ça s'efface. Il y a autant de femmes artistes que d'hommes. Sinon... Mais dans l'histoire de la peinture en général, là effectivement, ou même de l'écriture, c'est très très récent. Et cette place-là était extrêmement difficile pour une femme. Extrêmement difficile. Et récemment, j'ai découvert l'œuvre d'une peintre aquarelliste anglaise qui toute sa vie a fait des planches botaniques, mais d'une merveille absolue qui écrase tous les redoutés et compagnie à pleut de couture. Et qu'on a redécouvert il y a pas longtemps. qui était là, à l'arrière-grand-mère de je sais pas qui. Et on a découvert ces planches qui sont des merveilles, mais absolu. Bah elle faisait ça. Donc ça se passait beaucoup comme ça, oui. Bah c'est vrai qu'à partir du moment où il faut élever les enfants, on a élevé les enfants, etc. Moi, je peux maintenant réellement me consacrer à 100%. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Je ne fais plus rien d'autre. Je ne m'occupe plus des enfants. Ils sont grands. Voilà. Et jusqu'au moment où il y aurait des petits-enfants, là j'en profite pour me donner à fond. C'est sûr que j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui ont fait le choix délibéré de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'elles sont artistes et qu'elles ont vite compris que c'était ou l'un ou l'autre. Donc ça allait être difficile de mener les deux de fond. Mais bon, des femmes comme Louise Bourgeois, elle a fait, elle a eu des enfants. Bon, elle a eu une carrière sur le tard. C'est-à-dire que ses enfants étaient grands. Mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'elle a eu une carrière sur le tard. Elle a eu une carrière sur le tard parce que, vu ce qu'elle avait à dire, la place de ce discours-là, il a fallu du temps pour que ça passe. Oui. Mais il y a des femmes artistes dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, aujourd'hui, de l'art. Mais aujourd'hui, je me refuse à penser qu'il y a une différence. Alors, est-ce qu'il y a une différence de propos ? Sans doute. Oui. Dans le travail de certaines femmes, oui. Il y a un côté, oui, indéniablement, mais pas toutes. C'est aussi inconfortable que celle des femmes. Indéniablement féminin. Je dirais même que nous, au moins, on est dans cette espèce de truc de libérateur, etc., du possible. C'est très compliqué pour les hommes, qui doivent eux aussi trouver une place qui n'est plus la même que celle de leurs parents, ne serait-ce que pour notre génération, en tout cas. pour la génération de mes enfants, ça va, c'est acquis, mais pour la génération la nôtre, les hommes, ça a été compliqué aussi pour eux. De toute façon, aussi compliqué que pour les femmes. C'est une espèce de, on est en plein, on est en plein, un changement, un bouleversement, etc. Donc, la manière dont les choses se sont passées, tout ce qui a été, pendant des siècles, voilà. Non, c'est compliqué aussi pour les hommes, je pense. Ah oui. Là, je me suis sentie une responsabilité incroyable, même encore aujourd'hui. Mais en même temps, j'en ai parlé avec elles, elles m'ont dit, mais vraiment, on n'a été élevés que là-dedans. Je dis, oui, mais il y en a d'autres qui ont été élevés que là-dedans, et ils sont devenus profs, avocats, je ne sais pas quoi. Ça pourrait être tranquillisé un peu plus, sans doute. Je les comprends, je ne peux pas dire que je ne les comprends pas. Je les comprends parce que c'est difficile, je ne recommande pas aux estomacs fragiles, de toute façon. C'est vraiment un parcours très, très, très difficile. Ça, c'est certain. Ce n'est pas des vies simples, mais on ne s'ennuie jamais. Non, on rebondit tout le temps. On rebondit, on ne s'ennuie pas. C'est douloureux parfois. Moi, j'ai entretenu des rêves de stabilité, etc. Et ça ne marchait jamais parce que la création, ça demande du temps, de la solitude. De la douleur. Oui, du temps, quoi. C'est comme quand on fait du pain, il faut que la pâte lève et que c'est tout un processus. C'est pareil. Aujourd'hui, voilà ce truc des fleurs fanées. Et bon, maintenant, ça y est, c'est fini. Je ne photographie plus une seule fleur fanée. C'est terminé. J'ai fait ça suffisamment longtemps. Mais ça a mis deux ans à ce que je me dise, ah oui, ça fait sens. Pendant deux ans, j'ai accumulé en me disant, bon, alors... Et puis, je voyais les réactions des gens. J'ai laissé les choses pour voir comment ça réagissait. Et voilà, quoi. Et non, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Donc, finalement, tu es optimiste pour les jeunes artistes. Ben, je pense que ça a toujours été dur et ça a toujours existé. Moi, j'ai lu un jour, et c'est vrai, que Dostoyevsky a écrit Les Possédés en caleçon. Parce qu'il avait vendu son... Il avait mis au clou son costume. Mais c'est la vérité. Il avait mis au clou son costume, donc il est resté dans sa chambre, à se peler littéralement et à écrire Les Possédés. Et moi, je trouve que, voilà, ça paraît évident. Et voilà, Dostoyevsky, il a été riche, il a ramé. Et comme ça, il y en a plein, il y en aura en mon avis encore. Il y a d'autres choses ? Oh, c'est tout repas. Dostoyevsky, vous voyez ? Et maintenant, quand vous avez pu y voir la vie bonne nouvelle100ème, la tellinge desfrage... La même chose à...